Le texte que nous allons présenter est le postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, né Marie Gouze en 1748 et exécuté en 1793. Sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est un pastiche de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui ne comprend pas, elle, de postambule. Pourquoi ce postambule ? Parce que si la Déclaration des droits de l'homme est l'aboutissement d'un long processus tout au long du XVIIIe siècle, la Déclaration des droits de la femme est l'initiation du processus, celui des droits de la femme, et Colin de Gouges en est bien conscient. C'est ainsi qu'elle va, dans ce texte précisément, faire plutôt un pastiche de harangue militaire. Il s'agit d'exhorter ses troupes à un combat qui s'est poursuivi de fait pendant très longtemps. Dans ce texte, donc, Olympe de Gouges livre une argumentation dont la thèse pourrait être définie très simplement « Femme reconnaît tes droits » pour que cette argumentation développée de façon thématique arrive à la ligne 20 du texte « A l'éducation des femmes ». Voilà pour les deux mouvements de la légitimité de l'action des femmes et la nécessité du combat. Et, en fin du texte, une solution, celle de l'éducation. Ce texte commence donc par une apostrophe « Femme, réveille-toi ». Ce « Femme héritée du vocatif latin » est suivi par un impératif dont la valeur que c'est précaire, c'est l'Europe. « Réveille-toi, reconnais tes droits » et, à la fin du texte, « Réunissez-vous, déployez votre énergie, opposez courageusement la force » sont des impératifs de combat. Le toxin est une sonnerie, là encore, d'alarme, de combat. De la raison se fait entendre dans tout l'univers. Comme beaucoup de textes de Haren, de l'hyperbole, va être une figure de style importante. Dans tout l'univers nous indique également que ce combat n'est pas un combat français, mais un combat universel. Et c'est bien là l'esprit de la révolution. La raison est un mot très important au XVIIIe siècle qui se définit par le siècle de la rationalité en opposition à l'irrationalité des croyances des siècles précédents. « Reconnais tes droits », le verbe « reconnaître » est ici intéressant parce que ces droits ne sont pas inexistants, qui ne doivent pas être découverts, qui doivent être retrouvés, c'est-à-dire que l'état de nature, c'est du bon sauvage, la femme, a des droits égaux à celui de l'homme. C'est l'état de culture, c'est la soumission à des croyances, à des superstitions, à des religions, qui a fait que la femme a perdu le pouvoir qu'elle devait légitimement exercé. Le puissant empire de la nature n'est plus en dévouement, c'est préjugé de fanatisme, de superstition et de mensonges. L'énumération, qui est peut-être une relation qui est faite ici, nous montre que, au l'un de gauche, je maîtrise parfaitement le vocabulaire révolutionnaire. Prévugé, fanatisme, voilà pour l'abolition et tous les racismes, superstition, mensonges, voilà pour les mauvaises traditions et les croyances populaires non attestées par la science et par la raison. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages, de la sottise et de plusieurs pressions. Vous mettez là une métaphore finée, flambeau, nuage, c'est un vocabulaire convenu, ces métaphores ne sont pas forcément originales, en revanche, elles sont celles du vocabulaire de la religion. La lumière est un symbole de vérité. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour les essayer-faire. Autre métaphore finée, celle de l'esclavage, mais qui est également une sylepse, puisque l'esclavage a réellement existé et a été réellement aboli lors de la Révolution française. L'homme esclave dans une perspective révolutionnaire est un oxymore, puisque tous les hommes naissent libres et égouts. Les femmes ont participé activement à la Révolution, elles ont gagné, elles ont fait leur part de travail et gagné leur droit. C'est ce qui est ici rappelé, notamment dans la deuxième question rétourique, quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution ? Les femmes ont ramené le roi à la reine et les autres, donc ça l'a été pétri. Les femmes ont fabriqué de la poudre à la Saint-Étrière. Elles doivent voir leur droit reconnu. Il n'est pas incongru de noter que c'est après leur participation dans la Résistance que le droit de vote leur a été accordé en 1944 par le Conseil national de la Résistance. Nous l'avons dit, il y a des questions rétouriques, il y en a même six, dont le but n'est évidemment pas de susciter une réponse, mais de pousser le destinataire à l'action. « Aux femmes » est une emphase, « Femme » qui reprend ce « Femme » est une anadyplose, c'est un procédé rhétorique. On est bien ici dans un discours argumentatif. « Quand cesserez-vous d'être aveugle ? » La métaphore, là encore une fois, est assez convenue, mais elle est également très forte. « Aveugle » est ici une hyperbole. « Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution ? » Un des prix plus marqués, un des dents du SIEM en 1791. Déjà, au l'un de l'autre, je pense que ce paraléguisme signifie bien que la Révolution est en train de passer à côté de ce qui devrait être un de ses objectifs prioritaires, à savoir l'égalité des droits pour tous. Dans les siècles de corruption, cette périphrase très péjorative désigne l'Ancien Régime. « Vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Le peu de pouvoir féminin dans le passé tenait à leur capacité à bruser et à séduire. » C'est précisément, parce que c'est un point de vue très féministe, très moderne, c'est précisément ce que dénonce Olympe de Gouges. « Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc la conviction des injustices de l'homme ? » On notera un vocabulaire aussi militaire et du pouvoir régner, remplir, détruit, réclamation, sage décret, si belle entreprise. Il y a une légitimité pleine et entière au pouvoir des femmes. Pourquoi ? Parce que c'est un pouvoir qui procède de la nature et de la raison. Rien ne peut aller contre ces deux forces. « Le bon mot du législateur des noces du canard, périphrase très péjorative et antiphrastique, le bon mot, que me veux-tu, femme qui marque l'aval de la soumission des femmes par la religion. Le législateur des noces du canard étant une périphrase qui désigne Jésus. » « Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent, femmes qui a-t-il de commun entre vous et nous ? » La métaphore filée, accrochée, branche, saison, marque la fin du pouvoir exclusif des hommes. Et cette dernière question rhétorique est balayée par un seul pronom indéfini. « Tout auriez-vous à répondre s'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leur principe ? » Faiblesse, inconséquence, contradiction, l'argumentation est ici vigoureuse. Olympe de Gaulle se fait avocate et elle est sûre de son droit, sûre de son fait. D'où les impératifs qui vont suivre. « Opposez-vous, réunissez-vous, déployez toute l'énergie de votre caractère, étendard. » Voilà des mots de vocabulaire de la guerre. Et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles, adorateurs, rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. « Mon âme de boue, je ne réclame pas la soumission des hommes à la femme, mais l'égalité des droits. » D'où ces hyperboles serviles adorateurs. Et on note également que l'être suprême est une adhésion à ce culte nouveau-né de la Révolution, qui est une sorte de déisme voltairien, mais qui implique de se débarrasser des superstitions, des croyances superfues et d'une religion humaine de Rome. « Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. » Métaphore filée, barrière affranchir. Mais le mot de affranchir est une impropriété. Il s'agirait normalement de franchir. Ici, affranchir est intéressant parce qu'il veut dire libérer. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez hésité dans la société. Et puisqu'il est question en ce moment de l'éducation nationale, voyons ce message des législateurs en ce temps sainement sur l'éducation des femmes. Pour conclure, nous pouvons dire que, comme Condorcet, Hollande de Gouges milite pour une éducation pleine et entière des femmes, c'est-à-dire qu'il soit nationale, partout la même sur le territoire, partout la même pour les différentes classes sociales et partout la même pour les hommes comme les femmes.